Bonjour chers auditeurs de Rémy FM, ravie de vous retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Maghette Ba, élève au lycée Seydina Limamoulaye de Géjaouaï, ancienne coordonnatrice et porte-parole également du collectif des gouvernements scolaires du Sénégal. Maghette, bonjour. Bonjour, bonjour à tous nos auditeurs, ravie d'être là. Merci en tout cas de nous faire cet honneur d'être là dans l'encre et la plume pour parler entre autres du cri de cœur des élèves, mais également des grèves des enseignants et des conséquences. C'est un honneur encore une fois de plus de vous accueillir dans l'encre et la plume, une deuxième Maghette. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de connaître notre invitée pour nous faire le portrait de Maghette Ba. Qui est-elle? Bon, je suis Maghette, comme vous l'avez dit. J'ai fait mon cursus scolaire après à Kermasar. Je suis au lycée Seydina Limamoulaye toujours. J'ai mon baccalauréat en CVS2, mais je suis toujours au lycée en tant que du côté de l'enseignement technique et professionnel. Donc, j'utilise toujours l'hycée Seydina Limamoulaye en BTS, l'équipe industrielle. Donc, j'ai porté le chapeau de coordonnatrice et porte-parole du collectif des gouvernements scolaires du Sénégal pendant les deux dernières années, 2020 et 2021. Et mon travail ne consistait à juste être là pour les élèves, de relayer tous les problèmes et en tout cas d'être leur ambassadeur en quelque sorte pour pouvoir faire passer le message qu'ils ont à dire aux autorités, aux parents d'élèves, à toute la communauté sénégalaise en tout cas. Et justement, voilà donc Maguette Ba qui nous faisait un peu sa présentation, son portrait, je dirais. Elle est aujourd'hui l'invité de l'ancrer la plume dans ce contexte de crise scolaire. On assiste aujourd'hui à une descente dans les rues des élèves dans différentes localités pour donc exiger le droit à l'éducation. Justement, Maguette, c'est dans ce contexte que nous allons aujourd'hui aborder la question dans l'ancrer la plume. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous fait? Des mois sans cours pour certains? Presque pas. Quel sentiment vous anime? Alors, comme tout le monde, c'est très inactif. C'est très inactif. Inacceptable, oui. Voilà, ce n'est pas du tout acceptable dans un pays comme le Sénégal, malheureusement. Où l'éducation, malheureusement, depuis des années, depuis des années, on vit la même chose. Mais cette année-ci, c'est un cas très particulier. Parce que depuis le mois de novembre, parce que normalement, on a ouvert les portes de l'école en octobre. Mais depuis le mois de novembre jusqu'à présent, les professeurs sont en grève et n'arrêtent pas. Et ne comptent même pas arrêter à ce qu'on est en train de voir. Et ça fait tellement mal, ça fait peur, parce qu'il y a des candidats qui doivent, à la fin de l'année, passer leurs concours, leurs examens pour passer en classe supérieure. Et comme on peut faire une évaluation les deux dernières années également, ça a été le même cas. Avec Covid, c'était en copie. Le niveau des élèves, c'est bas, c'est très bas même, malheureusement. Donc, le fait qu'on a perçu énormément d'heures qu'on ne pourra jamais, jamais au plus grand, jamais récupérer, parce que le temps perdu ne se récupère pas. Et là, c'est catastrophique, en tout cas en tant qu'élève, de se réveiller tous les jours, ou même de se réveiller, de savoir qu'aujourd'hui, je ne vais pas voir mes profs. C'est plus grand en tout cas. Et de voir que d'autres aussi sont en train de faire le cours normalement, ça fait mal au cœur. Vous parlez du privé. Ah oui, bien sûr. On en reparlera, parce qu'il faut le dire, beaucoup n'ont pas ces moyens de faire ce choix, d'amener leurs enfants dans le privé. On en reparlera. Mais Maguette, aujourd'hui, vous avez fait votre cri de cœur, vous l'avez lancé. Pourquoi en sommes-nous arrivés à ce stade de paralysie tout le temps du système scolaire, selon vous? Alors, c'est à peu près, je dirais, un manque de volonté politique, parce que vous savez qu'en tout cas, en tant qu'élève, nous, on ne peut pas être dans l'étape de négociation pour dire qu'on veut ceci, on veut cela. Mais si vous voyez, ce sont les profs qui disent qu'ils ne vont pas dans les salles, parce que les accords n'ont pas été respectés. Tout ce qu'ils demandaient depuis 2014 jusqu'à présent ne sont pas respectés. Donc, si l'État ne fait rien et s'essaye toujours, chaque année, de sauver l'année scolaire et non pas le système scolaire, on va forcément arriver à ce stade de ne plus voir les cours et qu'à l'école, des consignants, on ne verra personne. C'est parce que l'État a fait ce qu'il devait faire et les enseignants également ont pris, comment dirais-je, ont pris la décision de ne plus agir. Donc, si on sauve toutes les années, les années scolaires et non pas le système scolaire, ce qui est sûr et certain, c'est que d'ici quelques temps, personne n'ira à l'école. Parce que si on continue dans cette même lancée, ça sera pire. Vous êtes pour une année blanche, Maguette? Non, 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 je ne suis pas pour une année blanche. Alors, pourquoi blâmer ce phénomène de sauver l'école tout le temps, constaté au fur des années? Alors, pourquoi on doit tout le temps sauver une année scolaire et non pas le système? Déjà, si on part du contenu, malheureusement, ça c'est un autre débat d'ailleurs, le fait qu'on apprend ce qui ne nous apporte absolument rien. Vous parlez du contenu, là, du contenu. Voilà, il y a des fil, voilà, du programme, il y a des choses que l'on nous force et ça n'a absolument rien à nous apporter dans notre vie professionnelle après. Ça, c'est autre chose, en tout cas. Mais c'est-à-dire, si je dis qu'il faut sauver le système, c'est parce qu'aujourd'hui, on doit être en mesure d'être sur une table, discuter clairement de ce qu'on veut faire dans notre système éducatif. On ne peut pas tout le temps, parce que, comme je l'ai dit tantôt, les élèves sont en train de perdre le niveau. Parce que, je ne vais pas à mon exemple, on a eu à vivre le cas de COVID, on est resté comme il y a deux mois à la maison, sans faire court. C'est-à-dire, le rythme qu'on avait pour travailler, l'envie qu'on avait pour travailler, on la perd. Et si on perd envie de travailler, on ne pourra plus fournir beaucoup d'efforts. Le fait de ne pas fournir d'efforts, à la fin de l'année, on va nous forcer des devoirs. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste gérer, avoir une bique sur patte et en classe supérieure. Ce qui veut dire qu'on avance avec des lacunes. Et s'il continue comme ça, ce sera toute la population, malheureusement, toute la génèse qui va marcher avec des lacunes. Et par chance, par exemple, si quelqu'un sort du pays, il va le sentir une fois avec ses camarades, ceux qui n'ont pas subi ce qu'on a subi. Ils verront une différence entre le niveau. Parce que même ici, le niveau, ce n'est pas la même chose. Quand je parlais de ceux qui font court, normalement, je ne faisais pas allusion seulement au privé. Mais vous voyez, ici, il y a des écoles, je peux dire, entre guillemets, il y a le lycée d'excellence d'Urbaine, il y a Maria Mabas. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle les grèves. Ils ne connaissent pas les débrayages. En tout cas, moi, depuis que je suis ici, je n'ai jamais entendu ce genre de choses. Ce sont nos camarades. Et à la fin de l'année, on doit passer les mêmes examens, on doit passer les mêmes concours. Donc, si eux, par exemple, ces deux écoles, vivent normalement, alors que nous, on ne vit pas normalement dans nos établissements, il y a des équilibres. Donc, la chose n'est pas bien tranchée. Il faudra qu'on essaye de mettre tout le monde au même pied d'égalité et d'arrêter de sauver les années-scolaires, mais de sauver toute l'école. Tout à l'heure, vous l'avez dit dans vos propos, il y a une volonté politique. Alors, qui sont, selon vous, les fautifs qui vous ont mis dans cette situation? Vous indexez qui? Je ne peux pas indexer personne. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est dans une république, il y a un gouvernement, il y a des fonctionnaires, il y a également des bénéficiaires. Maintenant, si le gouvernement n'est pas en adéquation avec les fonctionnaires, il y a des accords, il y a des soucis passés par là, il y a des choses qu'ils doivent régler, ils n'ont pas réglé cela. Donc, je dirais que les deux parties sont possibles. Parce que, par exemple, moi, je suis en train de suivre la file. Mais malheureusement, ce que je vois, ça ne me fait pas... Ça ne vous rassure pas. Ça ne me rassure pas, exactement. Ça ne me rassure pas. Parce que le fait de convoquer les enseignants, de mettre des... Comment dirais-je? Un planning bien détaillé où on demande propositions, on pose petit déjeuner, tout ça, il y a tout ce qu'il faut. Ce qui veut dire qu'il y a un manque de sérieux dans les discussions, il y a un manque de sérieux dans les négociations. Tout le monde doit se mettre... En tout cas, moi, ce que je veux, ce qu'on voudrait tous en tant qu'élèves, c'est que les professeurs et le gouvernement se mettent d'accord sur des choses. Qu'on arrête de nous mettre... De nous pourrir, en tout cas, la vie. Parce que c'est tellement difficile de se réveiller tous les jours, de venir à l'école et de ne pas avoir un professeur. Ce qu'on veut, en tout cas, on ne va pas laisser personne parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe en interne. On ne sait pas ce qui se passe parce qu'ici, voilà, tout ce qui se dit et ce qui se fait, ce n'est pas la même chose. Donc, on ne sait pas qui est potiste, mais ce qu'on voudrait, c'est que ces choses s'essent et qu'on arrive à régler le problème une bonne fois pour toutes. Donc, vous pensez que vous payez des pots cassés d'un bras de fer qui risque de perdurer, selon vous? Ben oui, exactement. Parce que là, ce qu'on peut voir, c'est que le gouvernement ne fournit pas de défaut. Mais c'est simple, il faut qu'on se dise la vérité. Le ministre de l'Éducation, il est là, mais tout le monde dit qu'il est incompétent et moi, je dis qu'il est incompétent. Vous voyez? Parce que comment il peut être dans un pays? Tu es ministre, il y a des problèmes, tu n'ouvres même pas la bouche, tu n'oses même pas dire une chose. Pourquoi? Alors qu'à la fin du mois, tu vas prendre ton salaire et nourrir ta famille. Tu nourris ta famille alors qu'il y a des problèmes. Tu nourris ta famille alors qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir parce que je n'ai pas de quoi payer mes frais de scolarité au privé. Quelqu'un d'autre, même chose. Si je n'étudie pas, toi, ton enfant, il étudie. Toi, tu as tout ce qu'il te faut. Moi, mes parents n'attendent qu'une seule chose qu'à la fin, que je réussisse et que je les peine en sages. Le ministre, il est là, il voit tout ce qui se passe, mais il se tait. Même l'enseignement technique, récemment, la semaine dernière, on a reçu, nous aussi, on est plus en sécurité en disant que l'enseignement, ils font toujours des grèves, mais nous, on ne vit pas ça. Mais nous aussi, on a reçu... Vous êtes entrés dans la danse. On est entrés dans la danse. Maintenant, ce qui veut dire qu'on est plus sûr, il y a insécurité, on peut dire, insécurité éducative parce qu'on est jeunes. La majorité de la population est jeune, mais on n'a pas accès à l'éducation normale, déjà. Et les autorités qui sont là, les gens qu'on paye pour qu'ils nous gèrent, ils nous gèrent absolument rien. Et personne dont on ne va ouvrir la bouche pour dire que oui, patati, patata. Ce qu'ils vont essayer de faire, les gens comme moi, on va essayer de nous appeler par ci, par là. Mais après, il faut être catégorique sur la question. On veut étudier dans les conditions normales. Eux, ils ne mettent pas leurs enfants comme ici. Tu ne les verras jamais. Dans les pays, je prends l'exemple d'Allemagne. Là-bas, il n'y a pas école privée. Tout le monde est au même pays d'égalité. Tu vas partager ta classe avec l'enfant du chancelier ou du ministre. Mais ici, tu ne les verras jamais. Donc, ça veut dire que c'est compliqué. Et aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu une première rencontre entre les différentes parties. Une autre est prévue dans 15 jours. Est-ce que vous êtes optimiste? Vous croyez qu'ils trouveront des points d'accord? Je ne suis pas optimiste parce que 15 jours, vous imaginez, 15 jours, c'est deux semaines. Et je viens tout de suite de recevoir. Donc, déjà, je dirais que comment dirais-je, le prochain plan d'action des enseignants s'est sorti. Ça sera du lundi au jeudi, du lundi au mercredi, ça sera des dévayages de 9 heures. Et je dis, c'est grève totale. Vous imaginez, la semaine du 7 aussi, ça sera comme la semaine dernière. Et l'autre, peut-être que l'autre semaine qui va venir, ça sera la même chose. Vous imaginez, toutes ces heures qui vont être perdues comme ça, parce qu'eux, ils n'arrivent pas à se décider, ils n'arrivent pas à trancher. Ils ne se soucient même pas, moi, je me dis qu'ils ne se soucient même pas de l'avenir de ce pays. Ce qu'ils vont faire. Qui ça ? Qui ça ? Mais c'est les dirigeants. OK. Comment le ministère de la fonction publique peut inviter les enseignants et à la fin, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui décide. On était tous là en train d'attendre le compte rendu de la rencontre. Mais qu'est-ce qu'on a dit ? On était tous déçus. Et peut-être que dans les 15 jours, on va encore perdre 15 jours sans faire court, 15 jours sans faire court. Et par exemple, l'année dernière, quand le COVID est là, on a dit oui, vous pouvez rester chez vous, on va faire les courants. Mais au Sénégal, tout le monde n'a pas accès à Internet. Tout le monde ne peut pas faire les cours en ligne. Tout le monde ne peut pas se payer un encadreur à la maison. On a déjà perdu deux mois, trois mois. Maintenant, 15 jours encore à perdre parce qu'ils n'arrivent pas à se décider. Mais là, c'est la catastrophe. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Maghette Ba, élève au lycée Seïdina Limamoulaye de Guy Djeouaï, ancienne coordonnatrice et porte-parole du collectif des gouvernements scolaires du Sénégal. Maghette, ces semaines ont été donc marquées également par des séries de grèves. Je dirais grèves intenses parce que les élèves sont descendus dans les rues pour exiger le retour en classe. Aujourd'hui, quel est le plan d'action ? Si nous devons faire une évaluation, qu'est-ce qui se dessine ? Alors, comme vous l'avez tous remarqué, on était en train de préparer cela depuis très longtemps. On a essayé de coordonner avec les responsables, que ce soit les parents d'élèves, les inspecteurs. Donc, je vais le métier par passage, pas pour faire publicité, mais l'inspecteur de Peking-Gue Djeoua, il a été très compréhensif quand je lui ai appelé pour lui en parler, d'assurer notre sécurité parce qu'on a essayé d'avoir une autorisation auprès des préfets, mais vous connaissez des fois, ils refusent catégoriquement pour, je ne sais pas, pour quelles raisons. on ne sait pas. Donc, même si on avait commencé, moi, je ne sais pas exactement ceux qui ont commencé parce que du jour au lendemain, je me suis réveillée au lycée, j'ai vu que c'était le bouquin, c'était le désordre parce que les policiers ont jeté des gaz dans l'établissement juste parce que les élèves étaient en train de manifester. Donc, ça, c'est vraiment désolant dans un pays démocratique. Voilà, c'est compliqué. mais en tout cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé dans les autres régions, que ce soit à Kaolac ou à Tégiou ou Jéguin-Choc. Donc, sud et nord, tout le monde a coordonné. Donc, on a géré la coordination pour que tous les élèves, en tout cas, se mettent en marche. S'ils sortent, s'ils montrent exactement que voilà, on a besoin, on en est marre, on est fatigués. On est fatigués de ne pas avoir nos cours normalement. Donc, c'est une coordination qui n'a pas été facile parce qu'il fallait écrire des textes. Donc, les présidents et les présidentes, vraiment, je les encourage. Également, il y a d'autres mouvements d'élèves qui se sont organisés en sous-groupes. Donc, je les remercie tous de passer parce que c'est eux qui ont voulu que je parle à leur nom. Donc, là, on est en train en tout cas d'évaluer. On est en réunion. Donc, à l'heure actuelle, les autres sont en réunion. Donc, à la fin, certainement, il y aura d'autres plans d'action qu'on va mener. Et voilà. En tout cas, vous allez tout voir au final. Il faut gérer la coordination au niveau national. Ce n'est pas aussi facile. Donc, je ne peux pas dire exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que... Ce qui se profite. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, les retombées sont bien. Tout au sud parce que les gens ont pu manifester normalement sans qu'il y ait violence, sans qu'il y ait désordre. Donc, c'était cool. on a tous aimé l'organisation. Donc, en attendant ce qu'on va faire. Et vous pensez que ces manifestations auront donc gain de cause? Peut-être qu'on va rester optimistes parce que c'est assez compliqué. Le Sénégal, ici, on a l'habitude de voir que le gouvernement ou même les parties prenantes se font toujours la sourde oreille quand les choses sont très importantes ou quand ça peut être... Ça peut saluer leur image. Ils ne vont pas ouvrir la bouche. Ils vont faire comme s'ils ne sont pas là. Donc, on espère en tout cas avoir gain de cause que les négociations se font se fassent autant pour moi et qu'on arrive à vraiment retourner en classe en toute sécurité pour pouvoir continuer nos cours et avancer sur le programme. C'est compliqué mais on va prier le bon Dieu qu'ils nous aiment. Aujourd'hui, Maguette, où sont les parents? Quel est leur rôle justement dans ce processus? Alors, les parents, ils sont impliqués. Donc, nous, en tout cas, moi, j'ai travaillé avec l'UNAPES. Donc, on les a appelés. On a parlé avec eux avant les élections mais malheureusement, ils étaient tous en campagne. Donc, ils nous ont un peu rejeté, je peux dire parce qu'il y a des questions qu'ils n'attendent pas. Peut-être que c'était compréhensible parce que chacun voulait se positionner quelque part. Mais là, on essaie en tout cas tout le temps parce que même s'ils nous regardent comme ça, ils n'ont pas de responsabilité puisqu'il y a des associations de parents d'élèves. Ils doivent être de notre côté et non pas du côté de l'État parce que vous savez, chacun vit son intérêt même si tu diriges les élèves ou les parents d'élèves. Des fois, quand il y a des primes en bas où il y a des choses, il y a des intérêts, ils préfèrent être du côté. Mais là, moi je pense que c'est sûr et certain que les parents d'élèves sont de notre côté parce que c'est leurs enfants qui vont payer les pourcats. Le gouvernement, quoi qu'il en soit, ils ont bien, ils ont de l'argent, ils ont tout ce qu'il leur faut et qu'ils veulent, ils peuvent quitter le pays. Voilà. Mais nous, on est forcés de rester ici, on n'a rien. Et justement, à ce rythme, comment vous appréhendez votre avenir? Un avenir incertain, très compliqué, vraiment, très compliqué. On est sur le terrain en train de nous battre pour que l'école redevienne normale. Il ne faudra jamais oublier qu'il faut étudier. Même parce que là, ceux qui ont accès à Internet, moi je dis carrément que ceux qui ont accès à Internet, il faut continuer à étudier. Même si l'école n'est pas là, il faut que vous gardiez un rythme. Même si vous pouvez marcher toute la journée, discuter, hurler, faire tout ce que vous voulez, mais une fois à la maison, peut-être la nuit, il faut tout arrêter et commencer à apprendre. Parce que si on n'apprend pas, ça sera nous qui allons payer les pots cassés. Et puis, c'est toujours une chose, vous faites des grèves, les flots font des grèves. Quand il y a grève, tu rentres chez toi, tu es pris, tu vas cuisiner, à la fin, tu es fatigué, tu vas te coucher, tu ne vas pas apprendre. Et on dit que stop, c'est fini les grèves, on va nous bombarder avec des feuilles, on va rien comprendre et on va aller en examen juste pour gérer de quoi passer. Et c'est compliqué. Donc, marcher avec des lacunes, moi je ne les conseille pas. Donc, je dis à tout le monde que même si vous vous battez, n'oubliez pas d'apprendre. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Maghette Ba, élève au lycée technique Seydina Alimamoulaye de Géjaoua et coordonnatrice, ancienne coordonnatrice et porte-parole du collectif des gouvernements scolaires du Sénégal. Maghette, aujourd'hui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le curricula. Quels sont les véritables problèmes du système éducatif selon vous? Ah, moi, je suis, c'est désolable. Je dirais, de mon point de vue, l'école sénégalienne ne me satisfait pas, je dirais, parce que j'ai fait l'enseignement général avant d'affilier à l'enseignement technique. Technique, oui. Mais, voilà, mais ce que je peux vous dire, c'est que même en étant en enseignement général, je me disais toujours qu'il y a des choses que j'apprends et que j'en ai pas besoin. J'en ai vraiment pas besoin. Par exemple, c'était en S, j'ai fait la série S, mais vous voyez, en S, on nous faisait faire les histoires géographes. Je ne dis pas que c'est mauvais, par exemple, du côté géopolitique, mais par exemple, ça ne m'apporte rien à l'instant où je suis. Les dates que j'ai détenues, ça ne m'apporte rien. Les histoires des autres pays que j'ai apprises, peut-être que ça peut apporter en matière de solution-là, mais ça ne m'apporte rien dans ma vie professionnelle et dans ma vie future. Vous voyez ? Même, 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 par exemple, aujourd'hui, on passe 13 ans à l'école, mais si on a un problème, ce n'est pas nos cahiers qui vont nous aider à les régler. Aujourd'hui, on devait essayer de voir, de nous adapter surtout, de faire une adaptation avec le monde. Les choses bougent, les choses bougent, mais ici, rien ne bouge. On utilise, malheureusement, toujours la même bibliothèque de nos grandes soeurs, de nos petits, même de nos parents, en fait. On utilise les mêmes livres, on apprend les mêmes choses jusqu'à présent. Rien n'a changé. Et il faut encore… Donc, vous prenez une refondation du système. Exactement. Exactement. Même l'orientation qu'on est en train de nous faire, il faudra qu'on tranche les choses. C'est que quand tu as… On a discuté, même hier, quand tu as ton BFM, c'est trop loin. Mais par exemple, si tu as fait la classe de CM2, là, on devait être en mesure d'orienter chaque élève. chaque élève qui choisit le chemin que tu veux. On présente toutes les possibilités de métier, de filière, en tout cas, des choses qu'on peut faire. On va s'intéresser là-dessus, organiser des sciences d'orientation pour que tout le monde fasse sa vie, comment dire ça, son avenir à maire. À partir de CM2. À partir de CM2. À partir de CM2. C'est bien possible. Donc, le modèle des ISEP. Bien sûr. En tout cas, là, ce qu'on fait, c'est compliqué. Tu as ton baccalauréat, tu vas à l'université, tu fais deux ans, tu ne vois rien, tu vas changer en cours, elle fait suite dans une autre école, faire une autre formation. Mais c'est une perte de temps. On en perd tellement. Au lieu de... Alors, moi, j'aimerais bien que quand on va revoir le système médicatif, qu'on revoie les programmes, qu'on nous aide vraiment à changer parce qu'on fait tellement de théories qu'ils ne nous apportent absolument rien. Et là, c'est compliqué. Donc, on n'a pas besoin de ces choses. Moi, j'ai des camarades qui, aujourd'hui, si tu les donnes en ordinateur, ils ne pourront même pas les utiliser alors que le monde bouge avec le numérique. La technologie avance tellement vite. Tu peux rester chez toi, apprendre, être dans l'université, dans notre pays et apprendre calmement si tu y allais moins jeudi. Mais là, malheureusement, on fait des cours, on écrit bien, on peut nous les aider. Je ne sais pas si c'est moi que je connais. Je me connais moi-même. Donc, nous, on fait tellement d'exercices. Mais si, par exemple, tous ces exercices qu'on était en train de faire, on était en pratique, par exemple, on serait vraiment meilleur. Ici, les gens, ils travaillent toute leur vie à la fin. c'est compliqué. Dès que tu es en retraite, tu es mort. Tu es mort. Même si tu es en retraite, tu es en vie, mais tu es mort parce qu'économiquement, ça ne va pas. Tu as perdu un moment d'année dans ta vie à apprendre des choses qui ne t'apportent rien. Donc, le vrai de revoir le système éducatif, c'est également le fait de réparer toute l'école, de revoir également l'organisation. Et vous pensez que les autorités n'ont pas cette vision? Non, parce qu'ils ne le montrent même pas. Malheureusement. On ne le sent pas en tout cas. on ne le sent pas. Ça ne se sent pas ni dans les écoles, ni dans nos discours, ni même dans leurs démarches. Parce qu'aujourd'hui, on devait être en mesure d'arrêter de copier le système dans notre pays et de revoir notre propre modèle. Parce que chacun a son propre contexte. Et on devait contextualiser les cours et l'école sénégalaise. en tout cas, mais le fait de copier le plan de l'éducation dans notre le cahier de chacune, en tout cas, c'est compliqué avec. Il y a également le problème de niveau. De plus en plus, on critique le niveau des élèves et cela est dû à quoi selon vous? Quelles sont les causes? Mais les causes simples, c'est parce qu'il n'y a pas, les cours ne se passent normalement, ne se passent pas normalement. Et quand le système ne t'encourage pas à être meilleur, tu ne vas pas être meilleur. Ici, ce qu'il faut, c'est toujours avoir la moindre et penser en classe. C'est-à-dire qu'on peut gérer avant. On se dit même, par exemple, le baccalauréat qu'on fait fait. Moi, j'ai entendu des gens dire qu'il faut juste régler chaque matière et avancer. Tu n'as pas besoin d'avoir mention. C'est devenu un business en tout cas. Oui, exactement. Il se faut juste gérer après, voilà, il faut passer. Donc là, ça ne rassure pas, ça ne donne pas envie d'apprendre. À moins que vous soyez un enfant ou des enfants qui ont des parents qui ont étudiés ou qui aiment étudié qui ont forcé à apprendre. Mais sinon, là, on va tous baisser les bras parce qu'on ne nous encourage pas. Le problème également du quantum horaire facilite ou favorise également ce problème de niveau. Oui, exactement. et même comme je viens de le dire, il y a des choses qu'on apprend qui ne nous apportent rien. Le fait de les apprendre, tu vas te tuer là-dessus et peut-être que tu pouvais faire autre chose à la place. Mais si tu restes dans la même logique de se battre que pour des choses, certaines même, par exemple, se donnent les moyens d'avoir de bonnes offres en classe. Mais après, ils ne se retrouvent pas. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Moi, je prends mon exemple. Quand on me posait la question, Maguette, tu es fort en quoi ? Je ne disais rien parce que je suis bien partout. Mais être bien partout, là, c'est dangereux. Parce qu'il fallait être bien partout. Il fallait avoir des bonnes notes partout dans toutes les matières. Il fallait être au top. Mais après, est-ce que je vais me retrouver là-dessus ? Non. C'est compliqué. Il y a le privé. On en a parlé tout à l'heure. Beaucoup n'ont pas ce choix d'orienter ou d'amener leurs enfants dans le privé. Est-ce que vous sentez que l'école sénégalaise offre à tout le monde cette chance de réussir ? Non, non. Les chances ne sont pas les mêmes. Ça, c'est visible. C'est très visible. Au-delà même des écoles privées, il y a les écoles... Bon, je ne dirais pas... Parce que ce n'est pas pour les intimidés, mais ils sont plus privilégiés que nous autres élèves. Voilà. Donc, même s'ils vivent souvent et qu'ils ne sont pas dans les bonnes conditions, on ne peut pas se comparer à eux. Ils sont dans les écoles. Ils sont habités et nourris. Il n'y a pas de perturbation lors des cours. Et nous, on est toujours en train de subir des grèves, peut-être des fades, des violences à l'école, des insécurités sur le chemin de l'école. Il y a tellement de concrètes pour se lever et venir à l'école. Alors qu'ils n'ont pas tous ces problèmes. Donc, c'est vrai, le niveau de vie des Sénégalais ne nous permet tous de faire l'école privée. Moi, je n'ai jamais fait l'école privée. Donc, tout mon scutus, je l'ai fait avec l'école publique. Mais voilà, j'en ai perdu des autres que je ne pourrais jamais récupérer. Et là, il faudra qu'on essaye de mettre tous au même pied d'égalité. D'assurer que tout le monde suit. À la fin, c'est nous, tous qui vont se retrouver soit dans les mêmes entreprises ou même dans les fonctions ou autre chose. Donc, si on se retrouve et il y a des dysfonctionnements, ça s'est plus bien, l'autre est nul. Alors qu'on a tous fait le même scutus, c'est pas du tout souhaitable. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette école publique vous offre cette connaissance? Comme jadis, cette école publique qui formait la crème du pays. Est-ce que vous sentez que cette école publique vous offre aujourd'hui cette connaissance? Alors, l'école publique, elle est, comment dire, elle est paralysée par le système lui-même. Puis, comme on disait, mais comme le dit, mes parents, qu'à leur temps, si tu es à l'école privée, ça veut dire que tu étais mauvais, que tu n'étais pas bon. Si aujourd'hui, l'école publique ne peut plus tenir, c'est parce qu'on ne l'a pas soutenu, qu'on n'a pas gardé le même délire. Si, par exemple, on avait gardé le même chemin, jusqu'à présent, on n'allait pas vivre cela. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste soutenir les écoles, être en mesure de mettre les élèves dans de bonnes conditions, de se réveiller tous les jours, venir faire les cours et rentrer sans souci. Donc, si on avait gardé le même vide, je pense que les écoles privées ne vont pas se dominer. Mais malheureusement, tout le monde est en école privée. L'école publique, autant pour moi, pour se rendre en public dans le privé, parce que tout simplement, ils veulent continuer les essuves sans problème, sans interruption. Même si certains parents se donnent les moyens, même s'ils ne peuvent pas le faire, mais ils vont tout faire pour que les enfants soient dans de bonnes conditions. Est-ce que vous croyez à ceux qui disent que nous sommes dans des pays sous-développés? C'est ce qui se reflète sur l'éducation et notamment le manque de moyens. Êtes-vous d'accord sur ça? Je n'y crois pas ça. Je n'y crois pas. En fait, la question du sous-développement, c'est une question à déplique. Quand tu te crois pauvre, tu seras sauvé pauvre toute ta vie. Mais vous pensez que le Sénégal n'est pas un pays pauvre? Le Sénégal n'est pas un pays pauvre pour moi. Même s'il y a tellement de difficultés, la pauvreté est présente. Mais quand il s'agit d'investir sur l'éducation, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. Il faut se donner les moyens. Même si ça fait mal, il faut le faire. C'est une obligation. D'ailleurs, la déclaration des droits de l'homme le mentionne clairement. On a tous le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation. Donc, le fait qu'on a le droit à l'éducation, c'est ce qui oblige les gouvernements de mettre tous les moyens pour que l'éducation soit merveilleuse pour tout le monde. Il faut qu'on soit tous au même pays d'égalité, quel que soit le prix. Quel que soit le prix, on doit mettre l'éducation au premier rang. Donc, le fait de diriger le Sénégal est pauvre. Mais il est pauvre. Mais l'argent qu'on dépense sur les choses inutiles, on ne peut pas l'investir dans l'éducation. Combien de jours vous voyez qu'on offre des gens à des concerts ? Je ne suis pas contre. Mais ce qu'on est en train de faire, les concerts qu'on offre aux gens pour danser et chanter, si on avait pris cet argent pour l'acheter des livres et des cahiers pour les enfants de Matam, de Seijou, de Koldar, on ne va même pas parler de ça. L'argent qu'on gaspille, si on l'investissait sur l'éducation, on n'allait pas être là. Donc, tout le monde pourrait se rendre à l'école. Combien de filles ont abandonné parce que les parents n'ont pas les moyens ? Combien de garçons se sont retrouvés dans la rue parce qu'ils n'ont pas les moyens ? Alors, il y a des gens qui mettent de l'argent comme ça, qui jouent avec ça. Donc, en matière d'éducation, il n'y a pas de pauvreté. Il faut y mettre les moyens. Selon vous, c'est juste une question de volonté ? Exactement. C'est juste une question de volonté parce que le parent qui n'a pas assez d'argent et qui se bat pour que son enfant soit dans une école privée et à la fin de chaque mois, il va payer même si ça fait mal. Mais c'est une question de volonté parce qu'il veut voir son enfant réussir parce qu'il se donne les moyens. Donc, je pense que le gouvernement ou les participants ou même les personnes, je dirais, célèbres, quelque chose comme ça, ils peuvent tous se lancer dans ce défi de relever l'école sénégalaise. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Maguette Ba, élève au lycée technique Seydina Limamlaï de Gidjowai, ancienne coordonnatrice et ancienne porte-parole du collectif des gouvernements scolaires du Sénégal. Maguette, parlons des violences en milieu scolaire. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'élèves agresser leurs professeurs. C'est vrai, vous réclamez le droit à l'éducation, mais est-ce que vous avez également ce droit de tabasser vos professeurs ? Moi, je ne suis pas violente et je ne vais jamais, jamais, jamais être d'accord avec la violence. La violence dans les écoles, ce n'est pas une chose qui est normale. La violence même, elle n'est pas normale, surtout dans une institution, dans un, dans un, comment dire, dans un foyer d'éducation, où on forme, on informe, on éduque les gens pour qu'ils deviennent des personnes respectables et respectées. qui font des violences sur nos instituteurs, là, ça devient compliqué, ça devient un peu ingénant autant pour moi parce qu'on ne sait plus à quoi faire. Sérieusement, je vous dis, avec ça, moi, j'ai eu peur de me rendre mal à l'école parce que je me dis, d'une minute à l'autre, il peut y avoir du bagarre, il peut y avoir tout ce qu'il faut penser et les gens peuvent se blesser alors que tu n'en as rien à voir. Donc, on n'est pas avec ces élèves qui ont fait de la violence dans les écoles, même si ce n'est pas avec les professeurs, mais entre élèves, il ne doit pas y avoir de violence. On a droit à l'éducation mais on n'ose pas, on ne doit même pas penser à mettre la violence dans les écoles. Entre élèves, les dégâts sont minis mais entre élèves et professeurs, a cette défiance selon vous pour quelqu'un qui vous inculque le savoir. Pensez-vous que l'élève doit aller jusqu'à cette défiance à ce stade? Non, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, j'ai toujours eu de bonnes relations avec mes professeurs mais ceux qui font ces problèmes avec eux, je ne sais pas exactement pourquoi peut-être que le prof a mal parlé. Pas moins de deux semaines on a entendu cela. On a entendu également ça l'année dernière en fin d'année, presque beaucoup d'écoles en ont fait une tendance, donc beaucoup de violences scolaires de la part des élèves. Aujourd'hui, vous portez un combat, celui de retourner dans les salles de classe. Pourquoi ne pas en faire également un combat, un point de votre plan d'action, sensibiliser vos pères? Exactement. Ça, c'est aussi un combat à mener parce que les non-hospiciens ne doivent pas se sentir en danger. La sécu doit régner dans l'école. Je pense bien que c'était normal que nous aussi de mener ce combat que les violences à l'école. mais des fois, ce qui fout peut-être la personne à se lancer sur l'autre, on ne le sait pas. Peut-être qu'il a été frustré parce que vous savez, chacun a ses propres... Oui, je sais, mais par exemple, il y a certains profs qui peuvent se marre parler. Tout le monde n'est pas comme ma guette. Tout le monde ne sourit pas. Il y a des gens qui sont des rancuniers. Ils vont garder la chose et mettre la violence. Mais on n'est pas avec eux. Quoi qu'il en advienne, il faut d'abord mener la communication, essayer de voir comment régler les problèmes. Mais le fait que j'étais sur un professeur ou son camarade, ce n'est pas une bonne chose. Vous pensez que les professeurs peuvent également être des fautifs pour pousser l'élève... Tout le monde est fautif. Tout le monde est fautif. Parce que même si tu es violent à la maison et on ne te dit rien, tu vas le faire dans la rue. Et au final, tu vas le faire à l'école. Donc tout le monde est fautif. Il faut que tout le monde se mette sur ce point et qu'on essaie de régler le problème ensemble. Il ne faut pas dire que ce sont les élèves qui sont violents. Alors que les élèves, des fois, c'est juste des frustrations que ils ont dans la vie, à la maison, dans le quartier, tu viens à l'école, on se moque de toi, tout ça. C'est des blessures chuchées qu'ils vont mettre dans les salles. Donc tout le monde doit se mettre sur la table et discuter sur ce point afin qu'on puisse ne plus voir des violences à l'école. Voilà. Terminons avec la particularité au lycée Limamulaï de Géjewaï. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles les élèves font face? L'hycée de Géjewaï de Géjewaï de Géjewaï de Géjewaï. C'est deux tranches donc, comme vous pouvez le dire. Il y a la partie de l'enseignement en général, les séries S, L, E, T, non, S, L, et la partie technique avec les formations professionnelles. Donc ici, je pense que comme presque tout le monde, on ne voit plus nos professeurs, les cours sont percebés comme tout le monde. et partie peut-être en enseignement technique, ce qu'on aimerait, en tout cas, puisque je fais partie de ce côté de maintenant, ce qu'on aimerait, c'est avoir plus de matériel, plus de sécurité, je vais aussi dire, c'est un cri de cœur parce qu'il y a de nouveaux bâtiments qu'on a eu à installer au lycée, mais on n'est pas en sécurité également parce que ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr comment? Parce que l'emplacement du bâtiment, c'est en arrière de l'établissement, c'est en nouveau. On a utilisé une partie du terrain de basket pour en faire un bâtiment pour les BTS. Donc là, il n'y a pas de sécurité. On a essayé de coordonner avec les gens, mais c'est assez compliqué. On est un peu en danger. Donc, on a réclamé notre sécurité au lycée. Et vous savez que ce n'est pas aussi facile de gérer cela. Le lycée sublime là, c'est des milliers et des milliers de personnes qui le fréquentent. Et s'il y a un bouquin, tout le monde peut périrre. C'est peut-être tout le pays peut périr parce que des gens ont quitté leur village, leur région pour venir ici étudier. Et c'est assez compliqué. Donc, ce qu'on aimerait, en tout cas, c'est plus de sécurité et plus de matériel pour les pratiques et que les cours reprennent sur les deux parties, que ce soit l'enseignement technique et l'enseignement général, même si l'enseignement technique n'est pas aussi perturbé. Vous l'avez dit, il y a beaucoup d'autres lycées d'excellence. L'imam Mlaï, on connaît son nom parce que c'est de là que sortent beaucoup d'élèves donc issus du concours général, des meilleurs élèves entre autres. Aujourd'hui, qu'est-ce que, comme plaidoirie, vous donnez aux autorités? Parce qu'on a vu beaucoup de lycées d'excellence, comme vous venez de le dire, avoir de meilleures conditions de travail, avoir même d'autres statuts. Oui, l'imam Mlaï, ce que j'aimerais bien qu'on essaye de voir, c'est peut-être les conditions, oui, les conditions, on doit revoir cela, mais qu'on essaye en tout cas d'abord d'aider les élèves, plus les élèves. Comment les aider, comment? Voilà, c'est ça que je vais venir. Donc, d'essayer d'aider les élèves du côté pédagogique parce que vous savez, il y en a des milliers d'élèves qui ont quitté chez eux comme je viens de l'aider pour venir ici avoir un bon enseignement. Et ici, les cours, il y a par exemple les cours, c'est assez compliqué. Donc, pour avoir un bon niveau, avoir un bon niveau, je dirais, il y a les cours de renforcement. Et aujourd'hui, on avait de bonnes volontés qui permettraient à ces élèves qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas vraiment la possibilité de se payer des cours de renforcement, qu'on essaie de trouver des professeurs qui vont les encadrer pour qu'ils puissent relever parce que là, je vous dis à l'imam Mlaï, dès que tu viens à ton première année, c'est la catastrophe. Tu vas souffrir. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on essaie de donner ces élèves qui ont quitté leur village, même s'ils sont dans la Mali, parce qu'on est dans la Mali, quoi qu'il en soit. Certaines viennent ici en classe jusqu'au soir, mais ils ne mettent rien dans le ventre. Moi, j'en ai vu des gens qui, pour se camoufler, ils disent, je ne suis plus jeune parce que tu ne peux pas te procurer de quoi manger. Donc, je pense que si aujourd'hui, on se croit, c'est compliqué. Donc, il faudra essayer d'aider les élèves à avoir des cantines scolaires, pourquoi pas. Voilà, des cantines scolaires, de les nourrir, tous au même pays et d'égalité en fait, de les permettre qu'ils puissent gérer. Ici, on a vu des cas de maudités, de migraines, parce que tout simplement, ils n'ont pas bien mangé et ceux qui se déplacent, le chemin, c'est assez compliqué, mais ça va, on gère. De l'autre partie, on aimerait bien qu'on ait des ordinateurs connectés à l'Internet sophistiqués. Je ne parle pas des ordinateurs fixes quand même. De 1992, je parle des nouveaux ordinateurs avec connexion. Comme ça, les élèves pourront pratiquer. Vous voulez être à la mode. Exactement, mais il faut qu'on soit à la mode, on est au justin d'un animal quand même. Donc, c'est en quelque sorte ce que j'aimerais qu'on essaie d'offrir aux élèves ici, que dès qu'ils sortent, ils pourront être à l'aise avec les nouveaux mondes de pique. Maguette, nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission. Aujourd'hui, comme je l'ai dit en vous présentant, vous étiez la coordonnatrice du collectif des gouvernements scolaires du Sénégal. Aujourd'hui, notre bureau a été installé ou cela est en gestation? Notre bureau a été installé depuis quelques mois. Donc, le président, il est du lycée de l'enseignement général, je pense, d'Urbel. La nouvelle coordonnatrice est du lycée de Prohan. On a, c'est pas, dispersé les tâches. Donc, je pense, même le secrétaire, il est de Bountilling. Et c'est ce qui me rassure en fait, de voir que, voilà, ce n'est plus concentré à Dakar, même si ce n'est pas aussi facile parce que des fois, récemment, le président, il a quitté d'Urbel pour venir ici pour participer à un dénon, donc c'était compliqué. Mais c'est juste la volonté qui nous mobilise, qui nous donne toute cette possibilité d'agir, en tout cas, en cas de besoin. Et qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil en vue de réussir leur mission? En tout cas, moi, ce que je dis, c'est que, quoi qu'il en soit, il ne faudra jamais laisser les cours. Il faut apprendre tout le temps. Dès qu'on a du temps libre, il faut aller étudier. Donc là, moi, ce que je dis, c'est de continuer vos cours en ligne. Il y a les vidéos, il y a les tutos, il y a des documents en paix, des fris sont disponibles sur le net, c'est l'étage et l'étudier. On n'a pas de temps à temps. Magetba, nous sommes au terme de cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans cette émission L'Ancre et la Plume. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous et à très bientôt. Et on espère que les choses vont revenir à la normale. Vous pourriez retourner en salle de classe comme vous le réclamez tout le temps depuis quelque temps. Également, merci encore une fois Magetba, ancienne coordonnatrice et porte-parole du collectif des gouvernements scolaires du Sénégal. Ce fut un plaisir pour nous de vous accueillir pour une seconde fois dans L'Ancre et la Plume. Chers auditeurs, ça a été un plaisir pour nous de vous servir. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci, vous pourrez la réécouter le mardi à partir de 23h. Bonne suite des programmes sur MFM.